Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Alcool, œuvre emblématique du poète Guillaume Apollinaire, publié en 1813, est une exploration poétique novatrice et influente du début du XXe siècle. Ce recueil de poèmes, caractérisé par sa diversité stylistique et thématique, reflète les bouleversements culturels et artistiques de son époque. À travers une juxtaposition de formes variées, Apollinaire crée une symphonie poétique qui capture les émotions et les expériences d'un monde en pleine mutation. Cette œuvre, qui revêt un caractère expérimental entre romantisme, symbolisme et surréalisme naissant, nous permet d'explorer des thèmes tels que l'amour, la modernité, la nostalgie et la quête d'identité. Dans ce résumé, nous allons parcourir les principales caractéristiques d'alcool, ainsi que les thèmes et les techniques qui ont fait de cette œuvre un pilier de la littérature poétique française. Nous allons ainsi parcourir les poèmes par ordre alphabétique, ce qui nous amène à commencer par le poème 1909. Celui-ci reflète une période charnière de la vie et de l'histoire de l'auteur, marquant le début du XXe siècle. À travers ce poème, Apollinaire exprime un sentiment de désorientation et de transition. Il évoque la modernité en train d'émerger, les avancées technologiques et la remise en question des anciennes valeurs. Le poème commence par une atmosphère d'incertitude, avec des vers qui évoquent des changements dans l'air et des sentiments de confusion. Apollinaire évoque également des références à la mythologie en renforçant l'idée d'un monde en mutation rapide et tumultueux. Le poème 1909 peut être interprété comme une réflexion sur la transformation de la société, l'instabilité de l'époque et les doutes sur l'avenir. Il illustre la tension entre le passé et le futur, entre la nostalgie et le désir de nouveauté. Le poème « À la santé » de Guillaume Apollinaire est un hommage ironique et humoristique à lui-même. Dans ce poème, Apollinaire joue avec les mots et les associations d'idées pour créer une ambiance légère et festive tout en abordant des thèmes plus profonds. Le poème s'ouvre sur une tonalité enjouée, avec le poète qui invite ses amis attrinqués à sa santé. Cependant, dès le deuxième vers, il insère une note ironique en disant « si je mourrais là-bas ». Ce vers crée une tension entre la joie de la fête et la contemplation de la mort. Apollinaire joue également avec les rimes et les sonorités pour créer une mélodie rythmique dans le poème. Il évoque des images variées et des situations paradoxales, de la guerre aux roses, de la tristesse à la gaieté, ce qui souligne le contraste entre les différentes facettes de la vie et de la condition humaine. Le poème « Automne » célèbre quant à lui la saison de l'automne. Le poète évoque la beauté changeante de la nature pendant cette période, en mettant en avant les couleurs vives des feuilles tombantes, le ciel clair et les odeurs de la saison. Le poème capture ainsi l'atmosphère paisible et nostalgique de l'automne, tout en soulignant la fugacité de cette splendeur éphémère. S'en suit d'ailleurs le poème « Automne malade » qui explore la saison à travers une lentille plus mélancolique. Le poème évoque la nature en déclin, et les images de la fin de l'été se mêlent à des sentiments de fragilité et de perte. Les feuilles qui tombent et les arbres dénudés deviennent des symboles de la nature qui se prépare à l'hiver. Les images poétiques évoquent un sentiment de tristesse et de mélancolie qui accompagne le changement de saison tout en capturant la beauté éphémère de cette période. Le poème « Annie », emprunt d'amour et de nostalgie, évoque une relation passée avec une personne prénommée Annie. À travers des images poétiques, le poète nous exprime son désir de la revoir et partage des souvenirs qui évoquent à la fois l'intimité et la douleur de leur séparation. Le poème capture les émotions complexes liées à la mémoire et à l'amour perdu. Dans le poème « Chantre », le poète décrit avec admiration le chanteur qui se connecte profondément à la nature et aux éléments, créant ainsi une harmonie avec le monde. Les images poétiques dépeignent le chantre comme une figure mystique et poétique, capable de traduire la beauté du monde en musique et en poésie. Le poème exprime une profonde appréciation de l'expression artistique et de sa capacité à capturer la magie de la vie. Le poème « Claire de lune » de son côté décrit la sérénité et la beauté de la nuit. Le poète y évoque la lueur douce et argentée de la lune qui illumine un paysage nocturne. Les images poétiques créent une atmosphère paisible et contemplative, évoquant un sentiment de calme et de rêverie. Le poème capture la magie de la nuit et la connexion intime entre la nature et l'âme humaine. Dans le poème « Clothilde », Guillaume Apollinaire décrit une figure féminine en utilisant des images poétiques délicates et des références à la nature. Le poète loue la beauté et la grâce de Clothilde, évoquant sa douceur à travers des comparaisons avec des éléments naturels tels que l'eau et les fleurs. Le poème capture ainsi l'admiration du poète pour cette femme et crée une atmosphère de charme et de délicatesse. Dans le corps de chasse, le poète décrit le son du corps qui résonne dans la nature, évoquant une ambiance champêtre et mélancolique. Le poème capture de cette manière l'essence de ce son évocateur et crée une atmosphère empreinte de nostalgie et de réflexion. Et puis, dans « Cortège », le poète décrit un cortège mystérieux et fantastique où des figures variées défilent telles que des reines, des guerriers et des créatures mythiques. Le poème crée une atmosphère onirique et symbolique, invitant les lecteurs à plonger dans un monde poétique riche en images énigmatiques. Dans « Crépuscule », Guillaume Apollinaire évoque la fin de la journée et l'arrivée du crépuscule. Le poète décrit les couleurs changeantes du ciel au coucher du soleil et la tranquillité qui accompagne ce moment de transition. Les images poétiques créent une atmosphère calme et contemplative, évoquant le charme particulier du crépuscule. Le poème capture la beauté fugace de ce moment de la journée, où le monde se transforme doucement entre la lumière et l'obscurité. Dans « Hôtel », le poète évoque le sentiment d'éphémère et de passage dans le contexte des hôtels. Le poète décrit les lieux de séjour temporaire où les voyageurs font escale, créant une atmosphère d'instabilité et de transition. Les images poétiques évoquent un sentiment de solitude et de déconnexion, tout en reflétant la nature éphémère de la vie moderne. Le poème capture la fugacité de ces moments de passage et la manière dont les hôtels peuvent être des métaphores des expériences humaines éphémères. Dans « La Dieu », le poète nous exprime le sentiment de séparation et de tristesse. Il nous décrit les émotions complexes ressenties lorsqu'il faut dire au revoir à quelqu'un ou à quelque chose de précieux. Les images poétiques évoquent le désir de retenir le temps et de prolonger le moment de l'adieu. Le poème capture la tension entre les sentiments contradictoires de laisser partir et de rester, reflétant la nature déchirante des adieux dans la vie. De son côté, « Les migrants » de Landor Road évoque le thème de l'émigration et de l'exil. Le poème décrit le déchirement ressenti par un émigrant qui quitte sa terre natale pour un nouvel endroit. Les images poétiques évoquent la nostalgie, le sentiment de perte et la recherche d'un avenir meilleur. Le poème capture la complexité des émotions liées à la migration tout en mettant en lumière les défis et les espoirs qui accompagnent ce processus. Plus loin dans l'ermite, Guillaume Apollinaire décrit la vie solitaire. Le poète évoque l'image d'un homme retiré du monde vivant en harmonie avec la nature. Les images poétiques évoquent la quiétude, la méditation et la contemplation. Et puis il y a également le poème Blanche-Neige qui est utilisé pour évoquer la pureté et la beauté. Le poète décrit Blanche-Neige comme une figure angélique et immaculée évoquant la clarté de la neige. Les images poétiques créent une atmosphère de grâce et de délicatesse. Le poème saisit l'idée de la beauté intemporelle et idéalisée en utilisant l'allusion à Blanche-Neige pour exprimer l'émerveillement face à la splendeur féminine. De son côté, La chanson du mal-aimé est un poème mélancolique qui explore les émotions complexes liées à l'amour non partagé. Le poète exprime la souffrance d'un amour non réciproque en utilisant des images pour dépeindre le désespoir et la solitude du mal-aimé. Les références mythologiques et romantiques renforcent l'intensité des émotions ressenties. Le poème capture de cette manière les tourments du cœur et le chagrin profond associé à un amour incompris et rejeté. Le poème La Dame de Guillaume Apollinaire est un hommage lyrique à la beauté féminine. Le poète décrit une femme élégante et séduisante par le biais d'images poétiques. Le poème capture ainsi l'admiration du poète pour la figure féminine en mettant en avant la fascination qu'elle suscite. L'atmosphère du poème est teintée de romantisme et d'émerveillement reflétant l'idéalisation de la beauté féminine. Quant au poème La Lorlaille, il s'inspire de la légende allemande qui évoque une créature mythique capable d'attirer les marins vers leurs pertes. Le poète décrit La Lorlaille comme une figure envoûtante et séduisante capable d'exercer un pouvoir irrésistible sur les hommes. Les images poétiques évoquent la beauté et le danger de la Lorlaille ainsi que la fascination qu'elle suscite. Dans La Maison des Morts, le poète évoque une ambiance sombre et mélancolique. Il nous décrit une maison sinistre où se cachent des secrets et des souvenirs douloureux. Les images poétiques suggèrent un lieu hanté par la tristesse et la nostalgie où des âmes tourmentées semblent trouver refuge. Le poème La Porte décrit quant à lui une scène contemplative devant une porte fermée. Le poète utilise des images poétiques pour évoquer une sensation de mystère et de curiosité liées à ce qui pourrait se cacher derrière cette porte. Les descriptions visuelles et sensorielles créent une atmosphère d'attente et de réflexion. Le poète capture le sentiment de l'inconnu et de l'imagination qui peut surgir devant une simple porte tout en évoquant le thème plus large de la perception et de la découverte. Dans la synagogue, les descriptions visuelles et sonores évoquent une ambiance spirituelle et sacrée où les fidèles se rassemblent pour pratiquer leur foi. Tandis que le poème La Tsigane est souvent associé à des images de mystère et de liberté. Le poète utilise des images poétiques pour dépeindre la beauté sauvage et séduisante de La Tsigane ainsi que son lien étroit avec la nature et la musique. Le poème capture l'aura envoûtante et l'attrait exotique associée à cette figure tout en suggérant une certaine nostalgie pour un mode de vie nomade et insouciant. Dans le brasier, les descriptions visuelles et sensorielles créent une atmosphère de chaleur intense et de mouvement. Entre fascination et émerveillement, l'auteur suggère ce que peut susciter la force dévorante du feu tout en explorant des thèmes plus larges de transformation, de destruction et de la dualité du feu comme source de vie et de danger. Dans le larron, le poète utilise des images pour décrire la figure du larron en mettant en avant son caractère rebelle et audacieux. Les descriptions visuelles et les références à la nuit créent une atmosphère de mystère et d'illégalité, cela afin d'illustrer l'attrait de l'interdit. Et puis dans le recueil, nous tombons forcément sur l'incontournable pont Mirabeau, un poème qui évoque le thème du passage du temps et de la continuité malgré les pertes et les changements. Le poète utilise l'image du pont, en l'occurrence le pont Mirabeau à Paris, comme une métaphore du flux ininterrompu de la vie. Les images poétiques des fleuves, des larmes et des souvenirs créent une atmosphère de nostalgie et de réflexion. Le poème capture le sentiment de la durée et de la perte tout en mettant en avant la beauté éphémère de la vie et des émotions humaines. Dans le vent nocturne, le poète utilise des images poétiques pour dépeindre le mouvement et la présence du vent à travers l'obscurité. Les descriptions visuelles et sonores créent une atmosphère de mystère et d'étrangeté. Le poème évoque une ambiance de solitude et de contemplation nocturne en explorant le thème du vent comme un élément puissant et insaisissable de la nature. Et puis il y a le poème Le voyageur qui met en scène un voyageur en mouvement. Le poète use d'images poétiques pour décrire ce personnage en déplacement. Les descriptions visuelles et émotionnelles créent une ambiance de découverte et d'aventure. Le poème capte ainsi l'idée du voyageur comme un explorateur qui traverse des paysages variés tout en évoquant une sensation de mouvement constant. Dans les cloches, Guillaume Apollinaire évoque le son et le rôle symbolique des cloches. Les descriptions sonores et sensorielles créent une atmosphère de résonance et de présence sonore. Un élément qui accompagne la vie quotidienne, des moments de célébration au moment de deuil. Le poème explore le thème des sons comme des marqueurs du temps et de l'émotion tout en invitant à la contemplation sur le rôle des cloches dans l'expérience humaine. L'école chic de son côté évoque la saison de l'automne à travers l'image des colchiques, ces fleurs violettes qui fleurissent à cette période de l'année. Le poète utilise des images poétiques pour décrire la beauté éphémère de ces fleurs et leur association avec la fin de l'été. Le résultat, c'est une atmosphère de transition et de nostalgie. Le poème capture l'idée des colchiques comme des symboles du changement de saison et de la mélancolie qui accompagne cette période. Dans Les Femmes, ensuite, le poète célèbre la diversité et la beauté des femmes. Celles-ci sont présentées comme des êtres complexes et captivants, évoquant à la fois leur individualité et leur influence sur la vie. Les Fiançailles, de son côté, est un poème qui évoque la célébration et la signification des Fiançailles. Les descriptions créent une atmosphère de joie et d'anticipation. Et le poème capture l'idée des Fiançailles comme un moment de promesse et de rapprochement entre deux personnes. Quant au poème Les Sapins, il décrit la présence majestueuse et imposante des conifères. Les descriptions créent une atmosphère de grandeur et de contemplation. Les sapins sont associés à la nature et à la puissance tranquille. Le poème explore le thème de la relation entre l'homme et la nature tout en invitant à la réflexion sur la beauté de l'environnement naturel et la façon dont il peut inspirer l'imagination humaine. Le poème mai ensuite célèbre le mois de mai et la renaissance de la nature à travers le printemps. Sont ici décrits les changements qui surviennent avec l'arrivée de cette saison. Les descriptions créent une atmosphère de renouveau et de vitalité et le mois de mai est globalement perçu comme un symbole de régénération et d'espoir évoquant l'harmonie entre l'homme et la nature. Dans Marie, Guillaume Apollinaire exprime son amour et son admiration pour une femme. Il dépeint sa beauté et sa grâce en utilisant des métaphores et des comparaisons. Le nom Marie devient ainsi un symbole de la féminité idéalisée et de l'amour qui transcende les mots. Le poème célèbre la figure féminine tout en explorant les émotions intenses qu'elle peut éveiller. Mais elle n'est pas la seule puisqu'une nouvelle figure féminine fait son apparition dans le recueil à travers le poème Marie Zibyl. Les images poétiques dépeignent l'apparence et la personnalité de Marie Zibyl en mettant en avant sa singularité et son charme mystérieux. Le poète joue avec les sonorités de son nom pour créer une ambiance musicale et rythmique. Dans Merlin et la vieille femme Guillaume Apollinaire dépeint la rencontre entre les deux personnages et leur interaction. La vieille femme bien que marquée par l'âge semble connaître Merlin et sa destinée et elle lui adresse des paroles énigmatiques. C'est la rencontre entre le passé et le présent entre la jeunesse et la vieillesse. Le nom Merlin évoque la magie et la légende tandis que la vieille femme incarne la sagesse et la connaissance. Dans le poème Nuit Rénane Guillaume Apollinaire évoque une ambiance nocturne le long du Rhin. Le poète utilise des images pour décrire la scène de la nuit évoquant les reflets de la lune sur l'eau les lumières de la ville et les silhouettes des maisons. Les descriptions visuelles et sonores créent ainsi une atmosphère de mystère et de contemplation. Dans le poème Palais Guillaume Apollinaire nous décrit un palais somptueux avec des images poétiques qui soulignent les détails architecturaux les sculptures et les fresques qui le décorent. Ces descriptions visuelles créent une atmosphère de grandeur et d'opulence et le poème capture l'idée du palais comme un lieu de beauté et de splendeur tout en soulignant la différence entre cette grandeur et la brièveté de la vie humaine. Le poème lu au mariage d'André Salmon exprime quant à lui une ambiance de célébration et de joie pour l'union du personnage un ami proche d'Apollinaire. Le mariage met en avant le bonheur et la promesse d'une nouvelle vie à deux. Le poème célèbre l'amour et la communion entre les époux en utilisant des images poétiques pour exprimer la beauté de ce moment. Les descriptions évoquent la lumière la musique et les fleurs créant une atmosphère de festivité et de romance. Le mariage y est décrit comme une étape de bonheur et de renouveau. Dans Renan d'Automne le poète utilise des images pour décrire la beauté des paysages le long du Rhin pendant l'automne. Les descriptions visuelles et sensorielles créent une atmosphère de mélancolie et de contemplation. Le poème capture l'idée de la nature en transformation avec les feuilles qui tombent et les couleurs qui changent. Le titre Renan d'Automne ajoute une dimension géographique et temporelle au poème en associant les éléments naturels et le fleuve emblématique de la région. Le poème explore ainsi les thèmes de la saisonnalité de la beauté éphémère et de la connexion entre l'homme et la nature. Un peu plus loin dans Rosemonde Guillaume Apollinaire évoque la figure de Rosemonde Gérard une poétesse française et l'épouse d'Edmond Rostand. Le poète loue la poésie de Rosemonde et évoque l'idée d'une étoile qui brillerait dans le ciel. Le poème capture ainsi l'idée de l'inspiration et de la beauté de Rosemonde en la plaçant en tant que muse et figure féminine idéale. Les descriptions visuelles et émotionnelles créent une atmosphère d'adoration et d'émerveillement. Le nom Rosemonde devient un symbole de la féminité poétique et de l'influence que peut avoir une personne sur le monde de l'art. Dans Salomé, le poète évoque le personnage biblique connu pour sa danse et son rôle dans la décapitation de Jean-Baptiste. Il utilise des images poétiques pour évoquer son pouvoir de séduction et sa part d'obscurité tout en faisant allusion à l'histoire biblique qui entoure son nom. Dans les Saltimbanques, Guillaume Apollinaire rend hommage aux artistes de rue et à leur capacité à égayer la vie des gens avec leur talent unique. Apollinaire capture la vitalité et l'originalité de ces figures artistiques itinérantes tout en invitant à la réflexion sur la valeur de l'art dans toutes ses formes. Le poème Schindernes de son côté se concentre sur le personnage historique et légendaire Johannes Brückler, un célèbre brigand allemand du XVIIIe siècle. Il dépeint les exploits et la vie aventureuse de Schindernes qui nous est présentée comme une figure charismatique et hors du commun mêlant la traduant la loi avec des éléments de romantisme et d'aventure. Il explore les thèmes de la rébellion, de la liberté et de la fascination pour les personnages marginaux. Signe, quant à lui, est un poème dans lequel Guillaume Apollinaire explore la manière dont les signes et les symboles jouent un rôle dans les relations amoureuses. Il explore la façon dont les signes peuvent être des formes de langage non-verbal, rendant ainsi l'amour plus profond et plus complexe. Le titre, Signe, suggère l'importance de la communication silencieuse et des petits gestes dans les relations humaines. Et puis, dans Un soir, Guillaume Apollinaire nous évoque le souvenir d'une soirée passée avec une personne chère. Le poète utilise des images poétiques pour décrire l'atmosphère de la soirée, les émotions partagées et les détails sensoriels qui ont marqué cette rencontre. Les descriptions visuelles et émotionnelles créent une atmosphère de douceur et de nostalgie. Dans Vendémière, Guillaume Apollinaire évoque le mois de septembre dans le calendrier républicain français. Il y rend hommage à la nature et à son rythme tout en invitant à la contemplation sur les cycles saisonniers et les liens entre l'homme et son environnement. Et puis enfin, le poème Zonne est un poème emblématique. qui évoque la ville moderne et le changement social à l'aube du XXe siècle. Guillaume Apollinaire y décrit la transformation de la ville moderne et les changements sociaux qui accompagnent cette évolution. Le poète utilise des images pour dépeindre la diversité des éléments urbains tels que les gratte-ciels, les rues, les tramways et les cafés. Le poème capture de cette façon l'idée de la ville comme un lieu en constante mutation avec des influences multiples qui se croisent. Il explore les thèmes de l'urbanisation, de la modernité, de la fragmentation et de la complexité de la vie citadine. Le titre « Zone » suggère une délimitation géographique mais il peut également être interprété comme une métaphore des espaces de vie et de l'expérience moderne. Dans sa globalité, le recueil « Alcool » de Guillaume Apollinaire est composé de nombreux poèmes qui mettent en scène différents personnages réels ou imaginaires. Ceux-ci peuvent également être mythiques, historiques ou tout droit sortis de l'imagination de l'auteur et cela contribue à la richesse et à la diversité thématique de l'œuvre. Le recueil s'inscrit ainsi dans le mouvement littéraire du modernisme et préfigure certaines caractéristiques du surréalisme. Il expérimente avec les formes poétiques et les images surprenantes, reflétant la complexité de la réalité moderne et anticipant les développements littéraires à venir. Le titre, quant à lui, fait référence à la variété des thèmes et des émotions abordées dans le recueil qui évoquent des sentiments forts et variés tout comme les effets divers de l'alcool. Ce titre peut d'ailleurs être interprété de plusieurs manières. D'une part, il peut refléter la diversité des expériences, des émotions et des thèmes présents dans les poèmes d'Apollinaire allant de l'amour et la passion à la mélancolie et à la modernité de l'époque. Et d'autre part, il peut également évoquer la manière dont l'alcool peut altérer la perception, déclencher des émotions fortes et influencer la créativité. Le recueil, enfin, est divisé en trois sections bien distinctes. L'enfer, la première section qui évoque principalement des thèmes liés à la souffrance, à la passion amoureuse, à la douleur et à la rupture. Les poèmes de cette section explorent des émotions intenses et tourmentées, reflétant souvent des expériences personnelles d'Apollinaire. Deuxième section, le purgatoire qui explore des thèmes plus variés et parfois plus apaisés que ceux de la première. Elle aborde des sujets tels que la modernité urbaine, la vie quotidienne, les expériences personnelles et la transformation. Enfin, la troisième section s'intitule le paradis et évoque des thèmes de sérénité, d'évasion, de nature, de réconciliation et de retour à des émotions plus positives. Les poèmes de cette section se concentrent sur la recherche de l'harmonie et de la beauté. Ils mettent en avant des images de tranquillité et de renouveau. Ces trois sections sont structurées de manière à évoquer un voyage à travers différents états émotionnels et expériences de la vie. Et c'est tout pour cet épisode dédié au recueil alcool de Guillaume Apollinaire. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.